Salut à toi futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design et aujourd'hui on se retrouve pour je te montre comment animer une voiture sur After Effects. Alors comme je te l'ai peut-être dit dans une vidéo précédente, je reviens avec un tout nouveau format de tuto et du coup dans ces tutos je te mets à ta disposition les illustrations que j'utilise dans les tutos que je fais. Donc je ne sais pas si tu m'as suivi mais en gros toutes les illustrations que j'anime dans After Effects sur les tutos, tu vas pouvoir dès à présent les télécharger dans la description via un lien qui te redirige vers mon site. Tu n'as plus qu'à cliquer sur un bouton et paf l'illustration que j'utilise dans le tuto et sur ton ordi tu vas pouvoir faire le tuto pas à pas avec moi avec la même illustration. Donc voilà je trouvais ça beaucoup plus sympa et du coup aujourd'hui on va voir comment animer une voiture donc n'hésite pas à télécharger la même illustration que je vais utiliser dans ce tuto qui est juste disponible dans la description en dessous. Donc voilà on va voir tout ça dans ce tuto mais juste avant je voulais te demander si ma chaîne te plaît et surtout si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'univers du motion design de t'abonner juste en dessous en appuyant sur le bouton s'abonner et bien sûr sans oublier la petite cloche pour être prévenu en premier à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. De plus je te préviens tout de suite tu as accès à deux conférences en ligne entièrement gratuites que je te mets à ta disposition dans la description. Donc c'est deux conférences en ligne une conférence qui va t'apprendre à vivre du motion design en tant que freelance et une autre conférence en ligne qui va t'apprendre quelques techniques super importantes pour faire du motion design comme un pro. Donc voilà tout ça c'est dit et on passe tout de suite au tuto. Alors nous voilà sur After Effects et pour commencer sur After Effects on va créer une nouvelle composition bien évidemment c'est notre routine quotidienne on le fait à chaque fois donc là déjà je vais modifier le temps parce que moi à chaque fois je fais des vidéos avec des clients ça dure 2-3 minutes donc c'est pas bon. 10 secondes, 10 secondes ça suffit amplement donc on va faire ça ok et là bah maintenant tu vas importer l'illustration que je te laisse à ta disposition dans la description que tu peux télécharger si tu veux ou si tu veux pas la télécharger que tu as déjà une illustration sous la main bah c'est pas grave. Fais l'animation de la voiture avec l'illustration que tu as sous la main. Donc voilà là j'importe l'illustration, ça me demande composition, taille du calque, je fais ok et ensuite j'importe dans la timeline. Donc voilà on a notre belle illustration de voiture donc comment on va s'y prendre pour animer ça ? Alors on va faire tout d'abord bah les nuages qui avancent et les effets de petits traits là qui avancent. Ensuite on va animer la voiture, enfin non on va faire d'abord le paysage ensuite on animera la voiture. On va faire comme ça, ça va être plus simple. Donc là tu vois que tu as deux types, tu as une espèce de moitié de bonhomme de neige comme ça. Donc ça la voiture va falloir qu'elle l'évite donc elle va faire des virages et ça les petits dos d'âne de neige là et bah ça ça va la faire sauter un peu donc tu vas voir ça va être super sympa. Et puis ça c'est des petites flaques aussi qu'on va faire éviter la voiture tac tac ça va être super sympa. Donc comment on va s'y prendre ? Hop on va tout d'abord aller dans la composition, dans la précomposition de la voiture et on va commencer par animer les nuages. Donc les nuages tac ils sont ici. Bah les nuages on va pas les faire bouger vite, c'est loin ça bouge pas très vite donc paf on va les mettre ici. On va cliquer sur P directement comme ça, hop on crée une première image clé, on va à la fin on en crée une autre où on déplace les nuages comme ça. Et là comme par magie bah tu as déjà les nuages qui sont animés donc c'est magnifique. Voilà donc ça c'est génial. Donc là tu as déjà les nuages qui sont animés, ensuite on va faire les petits traits là. Donc ça hop on va sélectionner directement les deux donc brume 1 et brume 2. Et on va faire la même chose, on va faire P tac. On va faire P ici. Alors bien sûr ça va falloir le reproduire plusieurs fois parce qu'on va dire c'est des effets de vitesse un peu. Du coup on va dire c'est près de la voiture et ça passe vite comme ça. Donc on va les dupliquer là, on va pas garder seulement deux petits effets, on va les dupliquer. Donc on va les faire passer dans l'écran dans l'écran une vitesse, voilà. Ça va passer dans l'écran en une seconde et demie. Et là juste avant il faut bien sûr les sortir de l'écran sinon ça va pas marcher. Alors si c'est trop rapide on peut tout de suite changer. Non justement c'est pas assez rapide donc on va resserrer. Et là ça devrait être bon. On va même un peu plus tu vois. Voilà c'est pas mal. Donc là ça passe assez vite. Alors du coup maintenant on va les dupliquer. Donc on va les décaler déjà. On va les dupliquer 3-4 fois. Il faut que ça remplisse en fait les 10 secondes. Donc là on va en foutre un. Vers la fin. Ça on va le décaler un peu. Ça on va le mettre ici. Ça on va le mettre juste après. Et ça on va le mettre là. Et ça on va le mettre ici. Donc là qu'est-ce que ça donne au niveau de ça. Voilà je vais enregistrer d'abord le projet animation voiture. Tac. Enregistrer. Comme ça là on voit tout de suite ce que ça donne. Ouais c'est un peu répétitif. Surtout que c'est au même endroit. Je n'ai pas pensé à aller faire un peu décaler tous. Donc on va faire U. Et par exemple on va prendre celui-là. On va cliquer sur position et on va le faire monter un peu. Hop. On va le faire passer plus haut. Pareil on va faire passer certains plus bas. Donc lui on va le faire passer plus bas. On sélectionne ça. Et là on le fait passer plus bas. Et on va faire pareil avec lui. Tac. Sélection. On le fait passer plus haut. Et là normalement c'est moins répétitif déjà. Hop. On remet. On ajuste l'écran. Voilà voilà. On voit que ça passe au-dessus, en bas. Voilà bon. Là on va dire que c'est OK pour les petits effets de brume et de vitesse. Donc maintenant on va s'attaquer tout simplement à tout ce qui est Flak. Flak et Mister Boule de Neige là. Avec le petit Dodan ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous ces éléments-là. Hop. Et on va en faire une précomposition en fait. Donc on va cliquer droit. Précomposition. Et on va la nommer obstacle. Voilà. Obstacle avec un S. Vu qu'il y en a plusieurs. Donc voilà. Là on a créé notre précomposition. Seulement cette précomposition, elle est trop petite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller double-cliquer dedans. Et on va aller dans composition, paramètres de composition. Et là on va l'élargir à mort. Donc c'est ici. Ça on le déverrouille avant bien sûr. Et on va l'élargir. On va faire vraiment un truc genre 8000 pixels. Hop. Voilà. Comme ça, ça fait un truc que tu vas pouvoir animer super facilement en fait. Donc là, on va mettre un petit Dodan au début. Ensuite, on va mettre une flaque ici. Et là déjà, on a pas mal d'obstacles dans notre précomposition. Donc là, on va retourner ici. Et en fait, je vais te montrer, ça va être tout simple. Donc là, tu vas faire P. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Et là, tu vois que tu as plein d'obstacles qui passent. Et bien tout ça, en fait, on va juste l'animer. Donc ça va être hyper simple. Hop. Donc on va le mettre ici. Voilà. On va placer une première clé et on va placer une autre clé à la fin. Et là, on va bien sûr le mettre tout à l'opposé. Donc on va le faire passer devant à fond. Hop. Encore. Voilà. Et là, c'était les dernières flaques. Donc là, on va voir est-ce que c'est assez rapide déjà. Alors là, on voit que c'est hyper lent et que c'est pas du tout assez rapide. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va dupliquer ça. Voilà, on va dupliquer la précomposition. Et on va mettre la clé qui est ici vers 5 secondes. Ensuite, la clé qui est ici sur la duplication, on va la mettre ici. Donc là, si tu veux, en fait, ça va créer... Alors attends. Voilà. C'est parfaitement ce que je voulais. Et normalement, là, c'est assez rapide. Après, si on veut, on peut rajouter du flou de mouvement pour que ça fasse un peu plus fluide, on va dire. Voilà, là, tu vois, les flaques, elles sont un peu floues, vu qu'elles avancent. Ça fait beaucoup plus stylé, on va dire. Ah, c'est beaucoup mieux là, déjà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à animer... Alors attends. Là, il y a un petit hic. C'est qu'à la fin, ici, il y a encore le calque qui est là. Donc on va le sortir totalement pour pas qu'on voit la flaque. Hop. Et là, c'est parfait. Ok, nickel. Donc là, maintenant, on va s'animer... On va s'animer... On va s'amuser à animer la voiture. Donc comment on va faire pour animer la voiture ? Ça va être tout simple encore. Enfin, avec moi, tu commences à me connaître, tout est simple. Elle est où la voiture ? Tu vois, j'ai bien pris le temps de renommer les calques sur Illustrator pour s'y retrouver assez facilement. Donc on va commencer par animer les roues, bien sûr. Donc tu sélectionnes la roue avant et la roue arrière. Tu fais R pour rotation. Un petit raccourci qui est toujours pratique. Là, tu vas cliquer pour créer une première image clé. Tu vas aller à 10 secondes. Et tu vas faire une rotation. Donc je ne sais pas combien de fois ça va faire une rotation. Peut-être 20 fois. Donc là, on va voir si c'est assez rapide. Attends, on va réduire ça aussi. Hop. On va mettre sur 3 secondes. 3 secondes, ça donne déjà une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler. On va dire que c'est assez rapide. Donc là, tu vois, les roues, elles tournent. Ensuite, bien sûr, on va faire bouger un peu l'antenne. Sinon, ce n'est pas marrant. Donc pour faire bouger l'antenne, en fait, tu as plusieurs solutions. Moi, je vais utiliser une solution qui marche bien. C'est les coins marionnettes. Je ne sais pas si tu connais. Donc on va aller dans effet. Non, ce n'est pas dans effet. Excuse-moi, c'est vous déjà les coins. Ben non, c'est dans les outils. Je suis bête. Je ne l'utilise pas souvent. Hop. Donc tu cliques là-dessus. Tu crées un premier point ici à la base de l'antenne. Et tu vas créer un autre point au bout de l'antenne. Hop. Et là, ensuite, tu vas sélectionner ce point-là. Donc le point qui est en haut. Hop. Tu déplies les options de déformation. Tac. Et là, tu vas sélectionner ton coin marionnette 2. Hop. Donc là, c'est la position. Donc on va modifier la position, en fait. Si tu n'as pas encore fait le rapprochement. Voilà. Donc là, il y a marqué position. Et ce que tu vas faire maintenant, c'est... Donc tu vas maintenir alt et tu vas cliquer sur le chrono. Hop. Là, ça va ouvrir une fenêtre maléfique où il va y avoir plein de mots compliqués avec des codes. On dirait... On se croirait sur un site web en train de coder. Mais ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est hyper simple. C'est... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est un nom spécial. Et là, en fait, on va venir taper... Wiggle. Donc Wiggle, ça fait référence au mot anglais gesticulé. Donc, tu vas taper Wiggle. Et là, tu vois qu'il y a marqué Wiggle là. Donc, tu vas taper sur Entrée. Tac. Et là, ensuite, il faut que ce soit bien clair. C'est le premier chiffre. Le premier chiffre que tu vas rentrer, ça va être la fréquence. Donc, moi, je vais mettre... Je ne sais pas. Je vais mettre 4, vu que ça va assez vite avec la voiture. Ensuite, tu mets une virgule. Le deuxième chiffre, ça va être l'amplitude du mouvement. Donc, moi, je vais mettre 10. Ah non, peut-être moins. Je vais mettre 5. Et ensuite, le dernier chiffre. Donc, tu remets une virgule. Et ensuite, tu rentres le dernier chiffre. Je ne sais plus du tout ce que c'est, le dernier chiffre. Je crois que je vais laisser à 1. Et là, on va voir ce que ça va donner. Comment l'antenne gesticule. Alors, là, ça fait la prévisualisation. Du coup, c'est un peu long. Alors, attends. On va réajuster. Histoire de mieux voir. Alors, la fréquence, déjà, elle n'est pas assez élevée. Donc, on va mettre 27. Comme ça, ça va vraiment bouger vite. Donc, voilà. Ça va donner un effet de tremblement à ton antenne. Du coup, maintenant, on a les roues qui sont animées. On a l'antenne qui est animée. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement créer la voiture qui bouge sur l'écran. Donc, elle va se rapprocher de la caméra. Elle va reculer de la caméra, etc., etc. Ça va être assez fun, on va dire. Donc là, on va... Oh là. Ah oui. Alors, point très important. Je ne te l'ai pas précisé. Il faut bien sûr que tu crées un lien de parenté entre tes roues, l'ombre de la voiture aussi, et l'antenne. Donc, voilà. Tu sélectionnes tout ça. Et là, tu vas cliquer ici sur la petite spirale et tu vas la glisser sur la carrosserie. Et comme ça, quand tu vas bouger la carrosserie, tout va bouger avec. Il ne va pas y avoir les roues qui vont rester sur une place, etc., etc. Donc là, on va commencer par la faire arriver sur le Dodan au début. Donc, il va se prendre un sacré Dodan. Hop. Voilà. On va la placer au préalable. Donc là, comment on va faire pour... On va dire que ça va taper dans les roues. Donc, les roues, en fait, elles vont faire un sursaut. Donc, roues avant déjà. On va aller sur P. Hop. Position. On va créer une première clé. Dès que la roue touche la base du Dodan. Voilà. À peu près ici, on va mettre la roue un peu plus haut. Voilà. On va mettre au niveau de la jambe. Tiens. Parce qu'en fait, après, la voiture, il faudra aussi la faire sauter un peu. Hop. Et là, après, elle revient en mode normal. Tac. Donc là, ça donne quoi déjà ? On va le monter un peu, tiens. Hop. En sorte que ce soit plus visible. Voilà. Et on va faire pareil avec la roue arrière. Donc, la roue arrière. Hop. Position. Une première clé. Une deuxième quand la roue est au milieu du Dodan. Donc, on va la faire monter. Hop. Et ensuite, après le Dodan, une fois que le Dodan est passé, là, tu remets une clé à la position de base. Donc là, ça donne quoi sans bouger la voiture ? Voilà. Donc là, on voit. Voilà. Ça marche bien. Mais il faut aussi faire bouger la voiture. Du coup, comment on va s'y prendre pour faire bouger la voiture ? On va changer la position, je pense. Ou non, on va faire une rotation, tiens. On va faire une rotation. Donc, on va cliquer sur R. Hop. Donc là, on va commencer ici la rotation. Hop. Ensuite, on va remettre ça, ça. Tac. Ah si, ça va marcher. Ça va rendre pas mal. Ensuite, on remet la même clé et on décale. Et là, ça va faire le contraire. Donc, ça va basculer un peu comme ça. Je ne sais pas combien j'ai mis de pourcents le premier. 3% pareil. Voilà. Et hop, là, on remet une autre clé de base quand la voiture est à plat. Et là, dis-moi ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout simple comme animation. Voilà. Et là, tu vois tout de suite qu'après, il y a un gros tas de neige qui arrive. Donc là, on va la faire partir du côté vers la caméra. Donc voilà, à partir d'ici, on va faire position. Donc, position et échelle aussi, vu que ça va se rapprocher de la caméra. Et bien, forcément, ça va grossir. Donc, tu vas faire position et échelle. Donc, tu vas créer deux images clés. Et là, ici, à ce niveau-là, il va falloir que ce soit devant notre fameuse boule de neige. Donc là, déjà, en fait, là, ça ne va pas parce que ça, au final, il va falloir qu'on le mette en arrière-plan. Ou en tout cas, derrière la voiture. Devant le décor, mais derrière la voiture, voilà. Et là, maintenant, on va s'occuper de la voiture. Donc, on va la rapprocher. Donc, pour la rapprocher, tu n'en doutes, on va la faire venir vers le bas. Et on va la faire grossir. Voilà. Et là, bien sûr, on va modifier ça avec l'éditeur graphique pour que ce soit plus fluide. Tu vois, pour ne pas que ça fasse un espèce d'effet un peu dégueu. Hop. On va faire pareil avec position. Et là, on va voir ce que ça donne en prévisualisation. Voilà. Et ensuite, on va la faire revenir après en position initiale. Donc là, on va tout simplement copier tout ça. On va faire commande C, commande V. Et là, voilà, revenu en position initiale. Donc là, on va encore une fois modifier ça parce que là, du coup, ce n'est pas modifié. Ce n'est pas bon. Hop. Ici, on fait de même. Et l'échelle, on verra plus clair comme ça. Comme ça, ça va créer un petit effet assez dynamique. Ensuite, il nous reste encore pas mal de temps à animer. Donc, ce que je te propose, en fait, maintenant que je t'ai montré globalement comment animer, eh bien, je vais m'amuser à animer jusqu'à la fin tout seul. Et je te mets tout ça en accéléré. Voilà. À tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je viens de finir tout simplement les 10 secondes d'animation. Si tu veux, tu peux rajouter aussi un effet. Alors, je vais te le montrer rapidement. On va rajouter un effet de reflet sur la carrosserie. Tu vas faire CMD Y ou CTRL Y si tu es sur PC. Tu vas créer un solide blanc. Hop. Voilà. Donc là, tu as ton solide blanc. Et là, tu vas créer un masque en sélectionnant l'outil rectangle. Voilà. Donc ça, tu vas le mettre un peu en diagonale. Voilà. Un peu comme ça. Et ensuite, tu vas l'animer. Donc tu vas le faire passer devant la voiture. Donc tu fais transformer. Transformer. Pas transformer. Tu fais tracer du masque. Tu as passé à peu près une seconde après. Hop. Une seconde après, tu mets après la voiture. Là aussi, il faut que tu augmentes un peu le contour progressif. histoire que ça rende un peu mieux. Et là, attends, je vais juste regarder le mouvement. S'il est assez dynamique, on va dire. Ok, pas du tout. Il n'est pas du tout assez dynamique. Du coup, tu peux rapprocher les deux points pour que ça aille plus vite. Et du coup, là, le problème, c'est que le deuxième point, il n'est pas assez loin. On va le faire aller plus loin. Hop. On va le faire aller plus loin. Parfait. Voilà. Et là, du coup, ça va créer une sorte de reflet dessus. Donc bien sûr, ce n'est pas fini. Tu prends ton solide, tu vas le mettre juste devant la carrosserie. Donc la carrosserie, elle est ici. Et tu vas créer un double de la carrosserie. Donc tu vas sélectionner ta carrosserie. Tu vas faire commande D. Hop. Tu vas le passer devant le blanc uni 1. Et tu vas passer le blanc uni 1. Donc il est où ? Il est là. En couche alpha. Donc alpha carrosserie 2. Voilà. Et là, tu vois que tu as juste ton reflet qui s'applique sur la carrosserie. Donc là, tu peux aussi réduire un peu l'opacité du masque parce que bon, ça fait un peu trop brut sinon. Voilà. Et là, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ça fait un petit effet de reflet assez sympathique on va dire. Donc voilà ce que ça donne au final cette petite animation de voiture. Donc j'espère que ça t'a plu. Et on se retrouve tout de suite devant la caméra. Voilà. Donc voilà, tu sais comment animer une voiture sur After Effects. J'espère que ce tuto t'a vraiment plu. Et surtout que ce nouveau format de tuto t'a vraiment plu. Parce que ça me demande deux fois plus de travail que les anciennes vidéos. Donc laisse-moi savoir si ça te plaît ce genre de tuto dans les commentaires. Dis-moi. Ouais Alban c'est trop génial. Continue les tutos. On peut échanger les illustrations. Et faire les tutos en parallèle avec toi avec la même illustration. N'hésite pas à me le dire en commentaire parce que ça me demande beaucoup plus de travail. Du coup si ça te plaît pas plus moi je reviens sur les versions des tutos d'avant. Donc voilà. N'hésite pas à me le faire savoir. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu si ça t'a plu. Et aussi n'oublie pas de visionner les deux conférences en ligne qui sont disponibles dans la description. Donc voilà c'était Alban. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto sur ma chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501